Bonjour à tous, bienvenue à notre dernier webinaire, ça y est, notre dernier webinaire de la semaine de la transformation numérique. Ça a été une semaine assez intense avec un certain nombre de webinaires, sept webinaires, pour vous présenter les enjeux de la transformation numérique et pour introduire des sessions de coaching, tous en ligne maintenant, pour vous accompagner à vous lancer correctement sur le web. Comme vous pouvez le voir, avec le petit bouton rouge qu'il y a en haut de votre écran, ce webinaire est filmé, donc si vous ne souhaitez pas apparaître lors du replay, vous pouvez couper votre caméra. On vous demandera pendant cette présentation de couper vos micros, histoire de ne pas avoir de bruit parasite. Et les échanges sont évidemment les bienvenus lors de ce webinaire, donc n'hésitez pas à lever la main ou à poser vos questions dans le chat pour interagir avec nos trois experts sur le sujet. Bon, tout d'abord, un petit retour sur l'objectif de cet événement et du pôle transformation numérique et cybersécurité de la Mêlée. Le premier objectif, c'est de vous sensibiliser. Donc, cette semaine est là vraiment pour vous sensibiliser aux enjeux de la Transphonium à travers des webinaires, mais aussi à travers des rendez-vous de la sécurité numérique. On vous donne rendez-vous également ce soir à Toulouse à 17h dans nos locaux à Nova Mêlée pour parler de cybersécurité. On organise également des rendez-vous récurrents, les déjeuners de la Transphonium, c'est des mini-webinaires qui sont proposés par nos experts un lundi sur deux. On organise des rendez-vous de la sécurité numérique en présentiel sur tous les territoires d'Occitanie pour sensibiliser les entreprises à la Transphonium. Et enfin, notre grand festival du numérique en Occitanie, la Mêlée numérique, qui aura lieu cette année à partir du 26 septembre. Une fois que vous êtes sensibilisés, l'objectif, c'est vraiment de vous accompagner dans tous vos projets de transformation digitale. La Mêlée est porteur du projet Tous en ligne maintenant. C'est une opération qui est portée par l'État, qui est financée à 100% par BPI France pour les entreprises qui ont plus de deux ans et qui font plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires. Ce sont des coachings collectifs. On a un certain nombre de coachings qui sont déjà dispos sur l'agenda de la Mêlée. Donc, n'hésitez pas à y faire un petit tour pour vous faire accompagner. On vous propose également des mises en relation avec nos experts. Et puis après, on met en avant aussi un certain nombre d'offres qui existent sur le territoire, que ce soit via les offres de la région avec le hub d'entreprendre ou également les aides de l'État qui sont du coup mises en avant sur ce territoire Occitanie. On vous donne rendez-vous du coup sur le guichet unique France Relance Occitanie. Voilà un petit peu pour les objectifs de cette semaine. Mais voilà, si vous êtes connectés en ce début d'après-midi, c'est pour en savoir un peu plus sur la data et le cloud. Donc, je vais maintenant donner la parole à nos trois experts sur le sujet, à nos trois intervenants, Samuel, Thibault et Gaël. Je vous souhaite un très bon webinaire et surtout, n'hésitez pas à interagir avec eux. Ils sont vraiment dispo pendant une heure pour répondre à toutes vos questions. Merci, Constance. Super. Donc, voilà, comme tu disais, l'idée, c'est de faire quelque chose d'interactif. On a aussi délibérément pris le parti de faire le format table ronde, donc format discussion pour que ça soit plus vivant. Mais n'hésitez pas. Ce n'est pas non plus le but que de discuter entre nous trois. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous voulez intervenir. Ce sera avec grand plaisir. Alors, peut-être juste en dix secondes, je vais me présenter. Peut-être que Gaël aussi et Thibault peuvent se présenter. Donc, moi, je suis Samuel Caruel et je suis le dirigeant de la société Data Loa. On est basé sur Toulouse. Et ce qu'on fait, on fait de la valorisation de données. Donc, ça tombe bien. C'est le sujet d'aujourd'hui. Je laisse ta place à Thibault, peut-être. Ah oui, c'est ça, si tu veux prendre le relais. Bonjour. Oui, moi, c'est Thibault Lucas. Je suis le cofondateur d'une société qui s'appelle Pixelia. Nous, on développe des outils de travail pour ingénieurs en intelligence artificielle. Donc, un petit peu plus loin dans la chaîne, mais assez acculturés à tous les sujets data et cloud. Et à toi. Eh bien, du coup, moi, je suis Gaël Philippe, le président de Data Sulting. On est basé du côté de Montpellier. On est un cabinet de conseil spécialisé dans la valorisation des données également. Mais notre métier, en gros, c'est d'accompagner la performance des entreprises à l'aide de l'exploitation de ces fameuses données qui sont leurs minerais et qu'on cherche à valoriser, à mettre à profit de l'entreprise. Voilà, c'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui. Alors, on avait, pour commencer, on s'est dit, ça pourrait être sympa de commencer par des petites questions. Rien de difficile, ne vous inquiétez pas. C'est juste un peu pour voir où vous en êtes au niveau de la data. Donc, voilà, il y a des sondages qui vont apparaître. N'hésitez pas à y répondre. Et je pense que vous verrez aussi les résultats en temps réel. Voilà, c'est la première question. Donc, quel est votre niveau d'expertise sur la data ? Aujourd'hui, ce n'est pas que l'audience, ce n'est pas vraiment que pour les experts, c'est pour tout le monde. L'idée, c'est vraiment de s'adresser à tout le monde. Donc, pour l'instant, c'est assez partagé. On a des experts, on en a qui sont qui ont une vague d'idées, il y en a qui ne parlent pas. Donc, c'est intéressant. N'hésitez pas, là, on a 7 réponses. Je pense qu'on peut en avoir un peu plus. 8 réponses. 9 réponses. Donc, voilà, c'est assez partagé. Il y a 11 personnes à qui ça ne parle pas du tout. Donc, voilà, bienvenue. Je pense qu'à l'issue du webinaire, j'ai dit quoi ? J'ai dit 11 personnes, mais ça, c'est le côté analyse des données, ça. Voilà, je me suis démasqué. Et c'est passé à 10%. 10% à qui ça ne parle pas. Il n'y a personne qui n'en a entendu parler. Et voilà, après, il y en a 20% qui ont une vague idée. Et on a 40% qui comprennent à peu près les enjeux. Et enfin, on a 30% d'experts. Donc, voilà, c'est bien. Il y en aura pour tout le monde. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. On y arrive. Si. Voilà. Donc là, c'est le niveau d'expertise. Votre niveau d'expertise, c'est le même question. C'est bizarre. On a reparti sur la même question, non ? On a refait la même. Bon. Alors, excusez-moi. Excusez-moi, on y retourne. Je vais vous renvoyer la bonne question. On vote, s'il vous plaît. On vote. Alors ? Dans 10 jours, on ne fait pas la même. Non. Ce ne sera pas un choix multiple, déjà. Je vais y arriver. On y arrive. C'est le dernier jour, en même temps. Alors. Excusez-moi, ce n'est pas du tout maîtrisé, tout ça. Ouvrir le sondage. C'est le live. Ce qui est intéressant dans les retours, de toute façon, quand on a des experts ou des novices, dans tous les cas, il y a toujours des choses. Et c'est pour ça qu'on va parler usage, parce qu'au final, c'est des usages qui vont nous driver. Ce n'est pas le fait d'être un expert en data. C'est plutôt dire qu'est-ce qu'on veut en faire et en quoi ça doit servir la cause. Ça, c'est plutôt ce qu'on va vouloir partager tout à l'heure. C'est ça, exactement. C'est plutôt notre approche. Ce n'est pas une approche technique. C'est vraiment une approche usage. Alors là, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est pour vous, c'est quoi la data pour une entreprise ? Et c'est du choix multiple. Vous n'avez pas obligé de répondre une seule chose. Vous pouvez répondre plusieurs choses. Est-ce que c'est des informations digitales ? Est-ce que c'est ce qu'utilise l'entreprise pour automatiser, numériser le processus ? L'or noir du 21e siècle ? Ou peut-être que vous n'en avez aucune idée. Et j'espère que le webinaire va vous l'apprendre. Non, il n'y a pas de mauvaises et bonnes réponses. Ne soyez pas intimidés. Voilà, c'est assez partagé. En tout cas, vous avez été rapide puisqu'on a déjà 11 réponses. Vous êtes efficaces. Donc voilà, il y a un peu de tout. Et en effet, comme je vous dis, il n'y a pas une bonne réponse parce que les trois premières réponses sont totalement applicables. Et la dernière aussi, il n'y a pas de problème de ne pas savoir ce que c'est la data. On va en parler. Donc en fait, rapide. Vas-y. D'ailleurs, c'est le sujet de la data. Tu l'introduiras tout à l'heure. Mais effectivement, on en parle beaucoup de manière avec une vision numérique. Mais la data, il y a peut-être un truc avant même le numérique. C'est l'information. Ça t'en parlera tout à l'heure. C'est ça. La data, c'est quoi ? C'est de l'information. C'est de l'information, mais digitalisée. qui est dans une forme digitale. Et à quoi ça sert pour l'entreprise ? Ça lui sert à automatiser, à numériser ses processus, à driver. On va appeler, je ne sais pas. Je vais m'excuser. J'ai parlé pas mal avec anglicisme. C'est un peu des formations professionnelles. Mais de piloter son activité. L'or noir du XXIe siècle, ça a été une expression assez… qui date un peu, mais qui est toujours assez utilisée. C'était un grand cabinet de conseil qui parlait de ça, de l'or noir du XXIe siècle. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Alors voilà, il y a plusieurs types de data pour une entreprise. Et c'est pareil, vous pouvez choisir plusieurs. Quelles sont vous ? Lesquelles sont vraiment intéressantes pour utiliser pour une entreprise ? Le choix n'est pas exhaustif. À la limite, c'est même lesquelles sauriez-vous exploiter ou lesquelles connaissez-vous ? Parce que du coup, tout peut être intéressant, mais ça dépend ce qu'on connaît ou ce qu'on sait faire avec. Voilà, ça dépend de ce qu'on veut en faire, surtout aussi. Généralement, les données clients remontent toujours en pôle position. Là, on voit que c'est quand même une tendance. Oui. Marketing, vente… Oui, c'est assez partagé, c'est intéressant. Il y a un marketing, vente, achat, tout ça, comptable qui arrive en pôle. C'est vrai que c'est assez intuitif. C'est vrai que c'est beaucoup basé sur les chiffres. Donc, voilà. Spécifique métier, c'est assez bas. Peut-être parce que c'est moins connu du grand public, mais peut-être que ce n'était pas très clair. Peut-être aussi, ce n'était pas très clair. Ce qu'on voulait dire là, c'était des données qui sont vraiment spécifiques à un métier. Par exemple, pour une industrie, ça va être des données de la production. Mais voilà, tout ça, ça va dépendre entreprise par entreprise. Qu'est-ce que l'entreprise veut faire ? Et qu'est-ce qu'elle veut exploiter ? Elle ne va pas forcément tout exploiter, mais il faut qu'elle se pose la question de quels sont ses doutes. OK, super. Je pense qu'on peut passer à la suivante. Il y a quand même un constat, juste petit retour, quand on parlait du type de données. On voit quand même que les données qui touchent aux clients sont les premières qui sont remontées. Là, on parlait de relations clients, de vente, de marketing. C'est tout ce qui va me permettre soit d'acquérir, soit de fidéliser, soit de maintenir une relation de qualité, l'expérience client. On en parle beaucoup. On voit que généralement, c'est les sujets qui ressortent le plus. Et ça se voit au travers des réponses sur quelles sont les données les plus exploitées, en tout cas. Et là, ce qu'il faudrait bien savoir, c'est le niveau de digitalisation de votre entreprise. Alors, Gaël, je pense que tu reconnaîtras les niveaux. J'ai repris ça de l'Observatoire de la Maturité Data, qui est une initiative qu'elle mène et qu'on vous conseille vivement la lecture, si vous êtes assez par le sujet, et qui avait fait, je ne sais plus si c'est 6 ou 7 niveaux. Je ne dis pas de bêtises, 0 à 6, je crois. Oui, voilà. Donc, de ne pas digitaliser jusqu'à full data driven. Là, c'est intéressant aussi. On a une majorité de 100 outils de pilotage, entre pilotage classique et 100 outils de pilotage. Et puis sinon, après, c'est assez distribué. Oui, en fait, comment il faut le lire ? Cette évolution, en gros, c'est que vous vous positionnez sur une sorte de chaîne de valeur. Depuis, en gros, j'en suis à zéro. L'âge de guerre ou l'âge de glace, ça dépend comment. De la digitalisation, c'est-à-dire que je n'ai pas encore de CRM, je n'ai pas encore d'outils digitaux dans ma boîte pour piloter. Après, j'ai commencé à digitaliser, mais je n'ai pas encore d'outils de pilotage. En gros, le tableau de bord, ça reste encore un petit fichier Excel dans un coin. Ça, c'est le deuxième niveau. Après, les gens qui évoluent un peu plus, ils ont quand même commencé à mettre en place des reportings, mais qui s'appuient quand même sur des logiciels ou des données qui sont un peu disparates, réparties dans différents départements ou gérées par différentes personnes. Après, le pilotage évolué, on commence quand même à avoir quelque chose d'un peu plus construit avec une vraie centralisation des données qui permet de les croiser, de les comparer, etc. Oui, c'est ça. Merci. Et puis ensuite, pilotage prédictif, ça y est, j'ai croisé, j'ai centralisé, j'ai organisé mes données. Donc, je suis capable de commencer à apprendre de l'historique de mes données, de la richesse qu'elles apportent et donc de pouvoir prédire potentiellement, de modéliser des comportements clients. Et puis, management orienté data et full data driven, ça y est, j'ai commencé à mettre en place une organisation qui génère de la performance à l'aide des données, donc qui sait structurer, qui arrive à maintenir la qualité des données, qui arrive à s'organiser pour que ça serve l'ensemble des métiers de la boîte et qu'au final, j'arrive à délivrer la valeur à mes clients, à mes fournisseurs, que je fluidifie l'organisation grâce aux données. Voilà, comme tu as expliqué, c'est vraiment évolutif, c'est-à-dire que c'est vraiment des paliers et on ne passe pas de, pas digitalisé à full data driven en un clin que l'on doit, c'est quelque chose d'évolutif. Aussi, certaines parties, certains départements, par exemple, peuvent être à un niveau, d'autres départements à un autre niveau, mais tout ça, c'est la transformation digitale. Ok, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Il y avait, alors j'avais quatre questions, alors la suite, ce sont des questions ouvertes, donc je vais plutôt te laisser prendre la main là-dessus, alors soit vous pouvez répondre directement dans le chat ou alors je te laisserai, on ne peut pas avoir un sondage ouvert. Ah ok, d'accord. Ok, très bien. Alors juste que je me rappelle la question, est-ce que tu les as là ? Oui, bien sûr. Alors du coup, elles ne sont pas, effectivement, elles ne vont pas apparaître dans le sondage, mais je vais vous la retrouver. Alors c'était quel type de data vous utilisez au sein de votre entreprise. Quelles données sont utilisées ? Quelles données sont utilisées ? Donc n'hésitez pas à répondre dans le chat. Pour commenter un petit peu pendant qu'on a des remontées, là avec l'observatoire, avec l'enquête qu'on a mis notamment à Occitanie cette année, on a pu voir que les données les plus utilisées en entreprise arrivaient en top les données clients, donc je vois que ça remonte, donc effectivement c'est le premier niveau de remontée. Ensuite, les données financières, on va dire tout ce qui est données comptables, etc., qui sont issus des logiciels comptables de par la facturation, les devis, etc. Et le troisième, du coup je ne m'en rappelle plus, mais je crois que c'est des données des opérations, c'est-à-dire tout ce qui vient de l'ERP de l'entreprise, ce qui vient dans la gestion des opérations, c'est large. Donc ça, c'est les trois types de données qui sont les principales remontées. Après, on avait pas loin derrière les données RH, qui impliquent d'autres sujets. Ce qui est... Les données RH, il y a aussi des sujets RGPD derrière, donc c'est à dire que c'est ce qui est intéressant. On a fait des données RH, parce que... OK, c'est intéressant, c'est très varié. Donc il y a pas mal de données clients, comme tu disais. RH aussi, de l'emailing, du taux de fréquentation des événements. Donc là, j'imagine que ça dépend beaucoup de votre secteur d'activité, de ce que vous faites. et aussi, surtout, en fait, la question principale, c'est qu'est-ce que vous attendez du digital ? Qu'est-ce que vous voulez que le digital vous apporte ? Je pense que c'est surtout une question... Voilà, c'est la question de quel est votre but business. OK, merci. Je pense qu'il y avait une dernière. Exactement. On a une dernière question. Donc pareil, on vous demandera de répondre dans le chat. Quelles sont les données non exploitées qui pourraient l'être ? Voilà, là, c'est... Qu'est-ce qu'aujourd'hui... Quelque chose que vous voudriez faire ? Vous avez les données, peut-être pas beaucoup, mais un peu, et vous auriez une idée, mais voilà, c'est pas quelque chose qui est en place. C'est du potentiel non exploité. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre entreprise aujourd'hui ? Voilà, je peux peut-être profiter aussi de ce moment de pause pour enrichir avec ce qu'on avait eu quand même dans l'observatoire. Les données les moins utilisées sur les retours qu'on avait eus. L'open data faisait partie des sujets qui intéressent, mais qu'on ne connaît peu, qu'on ne sait pas comment exploiter, et qui pourtant, les collectivités s'acharnent à mettre de la donnée à disposition pour des usages divers et variés. D'ailleurs, des usages de tous, puisque c'est l'open data, donc c'est gratuit. Ensuite, on a les données de recherche scientifiques. Donc ça, ça dépend beaucoup des secteurs d'activité, mais c'est aussi des données qui sont peu exploitées, en tout cas dans les retours qu'on avait eus sur l'enquête. Et le troisième type de données, c'est les données achetées. On parle beaucoup de la valeur des données. Est-ce que les données ont purement de la valeur et du coup, est-ce qu'on les achète ? Très peu, au final, dans les retours qu'on avait eus. Et donc ça, ça faisait partie des questionnements. Est-ce que ces données peuvent être plus exploitées ? Est-ce qu'on peut vendre plus de données, brutes, entre guillemets ? Est-ce que ça se valorise ? C'est intéressant ce que tu dis. L'Open Data, c'est un peu mon dada dans mon temps libre. C'est vrai qu'il y a tellement de choses, c'est hyper intéressant. Ce qui est parfois compliqué, c'est de trouver. Il y en a partout. Et la trouver, ce n'est pas toujours évident. Et la question, ton point aussi, sur les données achetées, se pose la question du prix de la donnée. C'est toujours compliqué. Nous, quand on va parler de valorisation de données, dont on va parler après, l'idée, ce n'est pas de vendre ces données ou vraiment d'acheter ces données. C'est possible, mais c'est surtout d'utiliser la donnée que vous avez déjà disponible, qui est là, et comment l'exploiter. C'est surtout ça le sujet, plutôt que d'acheter des données. Tu vois, il y a des choses intéressantes qui remontent dans le chat. Par exemple, Nicolas dit croiser les données. Et effectivement, la richesse vient du croisement de ces données. Parce que si on les silote, si elles sont chacune de leur côté, quelquefois, elles ont une valeur primaire. Mais ensuite, quand on les croise, ça enrichit la valeur de cette donnée. Exactement. C'est l'analyse que vous allez en faire. C'est le processing, l'exploitation, excusez-moi encore pour l'anglicisme. Voilà, c'est intéressant, en tout cas, les réponses. La comparaison de nos données versus celle de l'activité nationale dans une autre région. Bon, je pense que là, du coup, on arrive à avoir un bon petit retour sur l'audience. Et je te propose, du coup, maintenant, Samuel, de passer à l'introduction plus précise de ce webinaire. Ouais, merci à tous, en tout cas. Donc, je vais partager. Donc, on va faire une petite introduction. Je vais mettre en plein écran. L'idée, c'était de discuter de certains mots. On entend certains termes autour, certaines choses autour de la data. Alors, c'est pas une introduction assez courte. C'est pas d'en parler longtemps. Mais peut-être de démystifier certaines choses ou de clarifier certains points. Alors, le premier, c'est la data. Parce qu'en fait, on s'aperçoit, je me suis aperçu que... Et c'est pas si évident, en fait. Des fois, quand j'explique ce que je fais, c'est la première question, c'est quoi la data ? Je crois que la première question, ou la première ou la deuxième question, l'a pas mal abordée, en fait. Quand on parle de data, c'est avant tout, c'est de l'information. Et la spécificité, c'est que c'est l'information qui va être numérisée. Et dans tout ça, c'est pas tant la data qui est importante, mais c'est plutôt qu'est-ce que vous allez en faire de cette data ? Et c'est là où on va passer au deuxième point, c'est la valorisation de la data. C'est-à-dire que vous avez cette data, vous pouvez en faire certaines choses, vous pouvez en tirer de la valeur. Et c'est qu'est-ce que... Voilà, c'est ça vraiment le point essentiel, plutôt au-delà de la data, c'est qu'est-ce que ça va vous apporter ? Je ne sais pas si Gaël et Thibault, vous voulez rajouter quelque chose sur ces deux aspects ? Alors, du coup, moi, pour le côté data, alors, quand on a tendance à l'expliquer, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des entreprises, et eux, ce qu'ils comprennent, c'est à partir du moment où ils ont commencé à mettre en place des logiciels, en fait, on revient sur ce qu'il y a dans ces logiciels. Et donc, quand on fait une facture, il y a des informations dans cette facture, il y a une date, il y a un nom de client, il y a éventuellement un numéro de commande, il y a ce nombre de choses, et ça, c'est de la data. Et typiquement, quand on parle client, la relation client, il y a des dates d'interaction, il y a des sujets, je lui ai envoyé un devis, j'ai pris tel type, voilà, j'ai des éléments qui me permettent de le qualifier, et ça, c'est de la data. En fait, à partir du moment où je peux m'appuyer sur cette information pour améliorer, là, dans la notion client, d'améliorer ma relation avec lui, d'améliorer ma performance, ça va être utile. Et puis, généralement, enfin, moi, ce que j'ai aussi, parce qu'on l'utilise aussi comme indicateur, on parle beaucoup de KPI, donc d'indicateur clé de performance, la data permet aussi de s'améliorer. Alors, je pars d'un constat, j'ai un certain niveau de connaissance, je veux l'améliorer pour m'améliorer, pour être plus efficace, plus performant. Et la valorisation doit servir, ce que tu disais, les usages, et c'est au marketing, qu'est-ce que je veux améliorer ? Est-ce que mon objectif, c'est de dépenser moins d'argent dans les mails que j'envoie tous les jours à 1 000 clients pour dire, plutôt, je vais plutôt en toucher un, mais j'augmente le taux de transfo en étant plus pertinent ? Donc ça, c'est de la valorisation, c'est-à-dire comment je vais pouvoir exploiter ces données pour m'améliorer ou améliorer, me différencier de mes concurrents. Tout à fait, parce qu'on parle souvent, c'est souvent, on parle souvent technique, en tout cas, ça trouve souvent de la technique, mais en fait, je pense que ce n'est pas vraiment la question. En tant que chef d'entreprise ou manager, je pense qu'il vaut mieux parler des usages et de ce que vous voulez, c'est plus qu'une question de business. Quels sont vos besoins et quels sont vos objectifs ? Et après, au niveau technique, il y a plusieurs choses qui existent, mais je dirais que c'est moins votre problème. Le problème, ça va être plutôt les résultats que vous pouvez espérer et le coup que ça va vous générer, mais concentrez-vous plutôt sur vos besoins et vos objectifs. Alors après, quelques anglicismes, data-driven, on en a déjà parlé aussi dans une question. Qu'est-ce que ça veut dire, data-driven ? C'est peut-être pas si évident, parce que le but d'utiliser la data, le but ultime, on va dire, je ne sais pas si on peut dire qu'on arrive au bout du chemin, mais le but, en tout cas, c'est que la data soit vraiment au centre de l'entreprise et que ça vous aide à piloter votre entreprise et que ça vous aide à prendre vos décisions. Donc, c'est data-driven, c'est quand votre activité est vraiment portée par la data. Ensuite, intelligence artificielle, machine learning, deep learning, je l'ai mis là, parce que c'est souvent des mots qu'on entend ensemble et ce n'est pas forcément la différence entre les trois. On peut les utiliser de façon interchangeable. Juste rapidement, en fait, vous pouvez voir ça comme une poupée russe où le niveau supérieur, c'est l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, vous avez différentes choses, différentes composantes. Il y en a une, c'est la machine learning, mais il y en a d'autres. Dans le machine learning, c'est pareil, vous avez différentes familles, et il y en a une, c'est les réseaux neuronaux et dans les réseaux neuronaux, si vous avez beaucoup de neurones, un gros réseau neuronal, c'est du deep learning. Je compare, pour pouvoir rendre ça plus clair, je compare souvent ça par rapport, vous pouvez voir l'intelligence artificielle comme un domaine de compétence, comme par exemple les mathématiques. Dans les mathématiques, vous avez plusieurs façons de résoudre les problèmes. Vous avez de l'algèbre, de la géométrie. Là, c'est pareil, en intelligence artificielle, vous avez le machine learning. Ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, dans les cas pratiques, dans les cas d'usage pratique, c'est la plupart du temps du machine learning. Les autres approches sont un peu plus en phase recherche. Et le deep learning ? Oui, il y a peut-être un truc qui, parce que peut-être pour un premier niveau, dans machine learning ou dans deep learning, il y a learning. Le learning, c'est l'apprentissage. En fait, ce que je trouve intéressant au global, dans l'intelligence artificielle, s'il y a bien un truc à retenir, c'est qu'en fait, c'est un apprentissage permanent de choses qui se sont passées ou en cours. Mais dans tous les cas, c'est la machine apprend beaucoup plus vite que l'humain, parce qu'il y a des capacités de calcul et des capacités de stockage, etc. Donc, on apprend de toutes les données qu'on vient gérer. Et c'est ce côté apprentissage qui permet des nouveaux usages qu'on ne pouvait pas par le passé du fait des limitations de puissance de calcul, de coût aussi que ça représentait de faire de l'intelligence artificielle il y a peut-être 20 ans. Alors que tout était déjà possible, mathématiquement parlant et en termes de code. Et cette notion-là, c'est vraiment la notion d'apprentissage en tout cas, permanent. Tout à fait, c'est comment ça marche le machine learning. C'est la machine apprend avec des exemples. Et plus vous lui donnez d'exemples, généralement, plus elle va mieux apprendre. Et l'avantage, on sait un peu comme, en fait, c'est un peu comme les humains. Nous aussi, on apprend avec l'apprentissage. Mais voilà, l'avantage, c'est comme tu disais, Gaël, c'est qu'avec les capacités de calcul, elle peut gérer une quantité d'exemples absolument phénoménale. Et aussi, ça peut aller très vite. Le cinquième terme, donc, big data, parce que ça, c'est pareil, on l'entend, c'est un peu flou. En fait, c'est vrai que c'est un peu flou, le big data. Et qu'est-ce que c'est le big data ? Est-ce que c'est si important ? Big data, c'est quoi ? C'est beaucoup de data. Il y a une notion de beaucoup de data, mais beaucoup, c'est quoi ? C'est des gigabits, c'est des terabits, c'est des quantabits, peu importe, en fait. C'est beaucoup de data. Il y a aussi une notion de vitesse. La vraie différence, à mon avis, c'est surtout que sur du big data, vous allez devoir utiliser des approches différentes, des approches, des façons de traiter les données qui sont différentes. Mais je dirais, pour revenir à ce qu'on disait au début, que vous fassiez du big data ou pas du big data, peu importe pour vous, ce qui doit vous importer, c'est quel problème vous essayez de résoudre et combien ça va vous coûter. Que vous utilisiez des technologies de big data ou pas, ce sera plus au technicien de s'y pencher. Au sixième point, le RGPD, c'est pareil, c'est un point qu'on entend pas mal depuis quelques années. La première chose à voir sur le RGPD, c'est que le nombre de données qui est concerné par le RGPD, c'est assez restreint parce qu'on parle juste des données personnelles. C'est-à-dire qu'une donnée personnelle, c'est une donnée qui va permettre d'identifier quelqu'un. Alors ça peut être votre nom, bien sûr, votre email, ou quelque chose qui vous caractérise. La raison aussi pour laquelle on en parle beaucoup, c'est que c'est assez répressif et notamment au niveau des amendes, c'est assez massif parce que les amendes, c'est 20 millions d'euros si on n'est pas compliant de la RGPD ou 4% de chiffre d'affaires. C'est pour ça qu'il y a un peu d'anxiété autour de ça. Mais encore une fois, ce n'est pas forcément la bonne approche parce que ce qu'il faut, c'est surtout bien s'entourer. Il y a des spécialistes là-dessus qui peuvent vous conseiller. Et surtout, c'est de faire ça intelligemment qu'en plus d'être compliant, aussi, que ça puisse vous apporter quelque chose. Je ne sais pas si vous avez quelque chose. Du coup, si on peut rebondir là-dessus, parce qu'au final, on parle de RGPD, on a toujours l'impression que c'est le méchant policier qui va nous tomber dessus si on ne le fait pas, etc. Et je n'ai jamais trop aimé avancer avec la peur au ventre. Et plutôt, en gros, aujourd'hui, les clients sur lesquels on a des questionnements là-dessus, c'est ceux qui ont des usages. Donc, ils disent, voilà, moi, j'ai besoin de travailler sur les données clients. Quand on fait du marketing, de la vente, etc., on a besoin de travailler avec des données clients, surtout quand on travaille avec des particuliers. Là, c'est très sensible. Et donc, il y a cet engagement de transparence. C'est-à-dire, quelque part, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on le fasse. Et donc, le côté propriété de mes propres données, voilà, je n'ai pas envie demain d'être appelé 15 fois par des gars qui vont m'appeler alors que je ne leur ai pas donné mes données. Imaginez, vous laissez une annonce sur le bon coin, vous n'avez pas envie d'être appelé alors que vous avez décidé de ne pas être contacté par des gens à l'insu de votre plein gré. Donc, déjà, pour moi, c'est le premier engagement du RGPD, c'est de dire soyons honnêtes, transparents avec nos propres clients et donc, du coup, faisons en sorte de respecter les règles du respect de non-communication de leurs données, de non-partage de leurs données, voire même de protection de leurs données pour ne pas que ça soit hacké ou piqué par d'autres personnes qui sont à l'extérieur. Et après, c'est les données RH, donc c'est en interne. On part un peu du même principe, c'est-à-dire en interne. Et moi, je m'étais retrouvé dans des sujets où on parlait de lignes de caisse et il y avait des numéros associés aux lignes de caisse mais on n'était qu'en capacité de rapprocher le nom de la personne qui bossait à telle caisse à telle heure. Donc, attention, ce sont des données qui peuvent être... C'est-à-dire qu'on n'a pas... Si on dit, tiens, de telle heure à telle heure, j'ai identifié le nombre de petites caisses qui sont passées à cette caisse-là, si on ne fait pas attention, on peut se retrouver sur de la donnée personnelle puisqu'on peut le rattacher à un créneau horaire avec une personne et donc s'il y a une exploitation qui peut être un petit peu vue de travers par des gens qui sont managers et qui pilotent au flicage ces personnes-là, c'est aussi de la donnée personnelle. Donc, il y a aussi cet engagement moral, éthique sur comment je traite les données. Yes, merci, Yucal. Dernier point, donc Open Data, ça c'est... Bon, je l'ai mis parce que c'est quelque chose qui m'intéresse moi personnellement mais je pense que c'est... Un point qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous vous intéressez un peu, vous trouverez beaucoup de données disponibles sur des sujets divers et variés et voilà, il y a vraiment plein de choses à faire là-dessus. C'est beaucoup les collectivités, par exemple, je suis sur Toulouse, Toulouse Métropole, il y a vraiment c'est assez impressionnant le nombre de données et le nombre de sujets différents. Donc voilà, si on est curieux, notamment si vous êtes curieux, vous avez plein d'accès notamment aussi sur les budgets de vos communes ou de vos collectivités. Au niveau de l'État aussi, moi j'ai regardé aussi si par exemple vous pouvez avoir des informations sur les impôts. Vous pouvez trouver les 10 ou dernières années les impôts qui ont été payés par tranche d'âge, par région, enfin par tranche d'âge, par tranche d'imposition et par région. Voilà, quand on est curieux, en fait, c'est vraiment une source qui peut être super intéressante. et aussi souvent, ce qui est assez appréciable, c'est qu'elles sont souvent assez propres. Parce que ça, c'est qu'on n'en a pas parlé, mais un des grosses problématiques dans le contrat avec les données, c'est souvent l'utilisation de la donnée. Est-ce que la donnée est facilement utilisable ? Est-ce qu'elle est propre, complète, au bon format ? Et là, souvent, les open data, c'est vrai qu'il y a un gros travail qui a été fait et qu'elles sont vraiment assez facilement utilisables directement. Ça dépend des sources. Ah bon, OK. Merci pour cette intro. Alors, en tant que timekeeper pour ce webinaire, je me permets juste de vous informer qu'on a passé la moitié du webinaire. Donc, si on peut, vous parliez beaucoup d'exemples de cas concrets. Si on peut passer du coup à des cas plus concrets pour nos intervenants, ce serait super. Voilà. Donc, on vous avait promis des cas clients. On y va. Donc, moi, je vais vous présenter deux cas clients sur lesquels j'ai travaillé. Et Gaël et Thibault, n'hésitez pas à rebondir dessus parce que j'imagine que c'est quelque chose qui devrait aussi vous parler. Donc, le premier, on a parlé tout à l'heure des données clients. Là, c'était typiquement le cas parce qu'on a travaillé pour un client, pour l'équipe marketing, sur les données de leur CRM. Alors, qu'est-ce qu'ils souhaitaient ? Ils avaient une base de données assez conséquente, plusieurs années de données, mais ils n'utilisaient pas beaucoup. La seule chose qu'ils faisaient jusqu'à présent, c'est qu'une fois par mois, quand ils avaient une réunion de business review mensuelle, ils allaient récupérer ces données, mettre ça dans un Excel, faire deux, trois graphiques et puis les mettre dans un PowerPoint et c'est ça qui leur permettait d'animer la réunion. Donc, ce qu'ils souhaitaient, c'est quelque chose d'un outil un peu plus conséquent. Ils voulaient un outil d'analyse et un outil de pilotage qui est l'essentiel du côté data driven. Donc, c'est ce qu'on a fait. Donc, on a créé cet outil d'analyse et cet outil de pilotage. Au final, je vous montrerai tout à l'heure un exemple, pas l'outil exactement parce que c'est confidentiel, mais qu'est-ce que ça peut être un outil de pilotage, un petit tableau de bord. On a utilisé Power BI qui est aujourd'hui, je ne sais pas si c'est la solution la plus utilisée, mais en tout cas, c'est une solution qui a pas mal le vent en poupe. C'est la solution Microsoft. Je pense que c'est aussi probablement une des raisons. Et donc, pour ce client qui utilisait beaucoup Microsoft, c'était assez naturel d'utiliser Power BI. Donc, on a fait ce choix-là. Ça, c'était un premier volet. Le deuxième volet, c'était un volet prédictif. On a fait de l'intelligence artificielle. Alors, pas pour eux parce que souvent, de temps en temps, on peut faire de l'intelligence artificielle parce que ça fait bien. Mais là, il y avait vraiment un intérêt. L'intérêt, c'était que toutes ces opportunités marketing, en fait, qui étaient dans cette base de données, venaient des vendeurs qui, eux, faisaient une estimation de la probabilité que chaque opportunité réussisse face à des bouches sur un business ou pas. Et ce qu'ils souhaitaient, c'est en plus de ça, d'avoir une estimation par la machine, que la machine aussi fasse une estimation et de voir à la fin qui gagne. Est-ce que c'est l'homme ou est-ce que c'est la machine ? Alors, il y a pas mal de choses sur ce visuel. Je ne vais pas rentrer en détail, mais je voulais juste vous montrer les différents composants et comment ça s'articule. En gros, il y a trois composants. Je vais commencer par la fin. C'est ce que vous voyez en haut à droite dans le petit nuage. C'est le côté Power BI, le dashboard. C'est ce que voit l'utilisateur. C'est la seule chose que voit l'utilisateur final. Et pourquoi dans un nuage ? Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui se trouve dans le cloud de Power BI. Donc ça, c'est le dashboard. Ce qui rentre, ce qui alimente ce dashboard, c'est ce que vous voyez au milieu. C'est la petite boîte Python. C'est une application qu'on a développée. Ce qu'a fait cette application qu'on a développée en langage Python, c'est que c'est l'application qui va aller faire le travail sur les données, qui va aller faire tout ce qui est un peu lourd, tout ce qui est le nettoyage des données, le croisement des données, la mise en forme des données et aussi la partie machine learning. Et enfin, le dernier aspect, c'est le CRM, c'est la source des données. Donc comment ça marche ? En fait, tout ça, c'est automatisé. Tous les nuits, ça tourne. Ça commence par le CRM qui va aller faire une copie, un contrôle C, contrôle V, si vous voulez, de tous les données CRM sur le serveur. Pourquoi il y a cette partie-là ? C'est que les gens de l'IT ne voulaient pas qu'on aille taper directement dans leur base de données CRM. Ça peut être compréhensible. Ensuite, une fois que ça, c'est disponible, on a cette application Python qui va aller travailler les données, qui se met en place et qui va tourner. Une fois que ça, c'est prêt, la sortie de tout ça, ce sont des fichiers. Vous pouvez imaginer les fichiers Excel, par exemple. Ce n'est pas des fichiers Excel, mais c'est presque ça. Ces fichiers Excel, une fois qu'ils sont disponibles, ils vont alimenter. Ça va être la porte d'entrée pour le tableau de bord. Tout ça, c'est automatique et ce qui se passe au niveau utilisateur, ce qu'ils voient, c'est que tous les matins, ils ont une notification pour leur dire que le tableau de bord des données d'hier sont disponibles. Vous pouvez aller les consulter. Après, ce n'est pas le tableau de bord qu'on a fait, mais je voulais vous montrer parce que peut-être que vous n'avez pas l'habitude de voir des tableaux de bord. Ça, c'est un tableau de bord Power BI qui est sur des chiffres de vente. C'est par exemple ce type de données que vous pourriez imaginer qu'Amazon ou Cdiscount auraient sur leur vente. Voilà un tableau de bord. Qu'est-ce que c'est ? C'est des graphiques, c'est des chiffres avec des moyens pour sélectionner des données. On va parler de filtres qui vont vous permettre de sélectionner peut-être si vous voulez voir un type de produit ou une région du monde particulière. Si vous voulez aussi, vous avez des métriques, des nombres. C'est ce qu'on peut faire. L'intérêt de ça, c'est que c'est quelque chose qu'on peut vraiment customiser et qui est vraiment, on peut vraiment aller creuser dans le détail. On peut vraiment avoir un niveau d'information très fin. Pour finir sur ce cas d'usage, c'était quoi l'intérêt pour le client ? De quoi ils ont bénéficié ? Les deux premiers aspects, c'est du temps. parce que comme je vous ai expliqué au début, comment ça se passait, c'était que tous les mois, il y avait deux personnes qui faisaient ce travail de récupérer les données, de faire l'excel, de mettre ça en forme. Et ça prend du temps. Si vous l'avez fait, vous avez ces chronophages. Et en plus, c'est assez facile de se tromper parce qu'on peut faire une erreur dans la manip. Là, tout est automatisé, donc ça prend plus de temps et il n'y a plus de risque d'erreur. Le troisième point, dans l'engagement, parce que comme on peut imaginer, c'est une forme qui est plus engageante. On a plus envie d'aller creuser, d'aller comprendre les détails que juste un Excel et puis un PowerPoint. Du contrôle, parce que cette information-là, maintenant, ils vont l'avoir tous les jours au lieu de l'avoir une fois par mois. Ils vont avoir tous les jours le résultat là où ils en sont au niveau de leur chiffre marketing. Donc, ils vont la détecter rapidement si jamais il y a un souci et puis agir dessus. Le dernier point que je voulais dire, c'était de la compréhension parce que ça aussi, ça attise la curiosité. C'est-à-dire que là, on va se poser des questions, on va vraiment questionner les données. On va détecter une métrique qui n'est pas comme on s'attendait, on va dire qu'est-ce qui se passe, pourquoi ci, pourquoi ça, et ça va permettre de creuser dans les détails. Voilà, c'était une présentation de ce cas d'usage. Je ne sais pas si Gaël ou Thibaut vous voulez des questions si vous voulez dire quelque chose à ce sujet. Je laisse rebondir, Thibaut, parce que je ne l'ai pas beaucoup entendu. Je me posais, au tout démarrage du use case, tu parlais du fait que c'était intéressant parce que les vendeurs sur site faisaient un pronostic globalement du taux de chance de succès du deal. Ouais. Et ensuite, tu mentionnes que vous avez pu comparer avec l'approche de l'intelligence artificielle. Donc, ça veut dire que tu ne t'es pas servi de ça pour prédire un taux de chance de vente ? Alors, c'est trop fort, en fait, Thibaut, parce qu'en fait, c'est exactement la... J'ai oublié, c'était le dernier point. Donc, si, en fait, on a fait les deux parce que, comme tu dis, Thibaut, c'est un bon point. Est-ce qu'on a utilisé les valeurs parce que c'est une information qui peut être utile ? Après tout, il faut imaginer que les vendeurs, leur prédiction n'est pas complètement débile. On a comparé les deux, en fait. On a comparé est-ce que si, dans l'algorithme, il connaît... Est-ce que l'algorithme, est-ce qu'il connaît les prédictions des vendeurs ou pas ? Et on voit que c'était mieux, en effet, si on utilisait la prédiction avec les chiffres avec les vendeurs, mais pas non plus de façon... Il n'y avait pas une marge non plus d'écart. Il y a peut-être 10 % d'écart entre les deux. C'est quand même pas négligeable. Ce n'est pas négligeable, donc voilà. Donc oui, oui, mais quand même, quand il a fallu expliquer ça aux clients, lui, il préférait, en fait, je ne sais pas s'il n'est peut-être pas confiance dans ses vendeurs, mais en fait, il aurait préféré que ce ne soit pas le cas. Et moi, je lui dis, il y a ces deux, vous choisissez, vous avez ces deux versions d'algorithmes qui sont... Soit vous intégrez les prédictions contre vos vendeurs ou pas. Il y en a une qui est meilleure, mais qui intègre... Je pense qu'ils avaient peur un peu du biais, en fait, du biais humain. Même si au final, selon moi, moi, je te disais, basons-nous plutôt sur le résultat. prenons la meilleure, celui qui donne le meilleur résultat. Ça, ça n'arrive pas souvent. En gros, c'est sujet de... opposer, entre guillemets, l'approche statistique ou humaine VS l'IA. Ça arrive aussi assez souvent aussi parce qu'on cherche le ROI. C'est-à-dire au final, combien je vais devoir mettre sur la table pour aller chercher cinq points de précision ou dix points de précision et est-ce que c'est nécessaire au regard du résultat que je dois aller chercher ? Nous, on se retrouve souvent challengés sur de la prédiction d'appels téléphoniques pour maintenir un niveau de qualité tout en optimisant les ressources humaines. Voilà, il faut voir si le jeu en vaut la chandelle parce que des fois, en améliorant des processus, en améliorant, ça ne vaut peut-être pas le coup de se mettre trois mois sur développer une IA, la faire apprendre, la challenger, la faire vivre dans le temps parce qu'une IA, c'est pas assez bon, on l'a trouvée et puis elle va rester vivante pendant trois ans. Il faut chaque année la remettre à jour avec des nouveaux indicateurs, avec le contexte qui évolue. Donc, je ne sais pas si c'est des éléments qui, peut-être Thibaut, ça m'intéresse aussi de t'entendre là-dessus sur ces sujets-là. À mon avis, l'erreur qu'on fait régulièrement quand on pense à l'intelligence artificielle, c'est qu'on a tendance à croire que la data est quelque chose d'objectif alors que la data est précisément très subjective. Typiquement, pour rester sur l'exemple des vendeurs qui estiment leur potentiel de chance de vente, cette data finalement de vente in fine, c'est quand même eux qui la génèrent. C'est-à-dire que c'est eux qui vendent à la fin. Donc, même si on extrait cette prédiction de chance de succès, finalement, l'humain reste au centre de la data générée à la fin. Donc, tant qu'à faire, autant accepter la subjectivité totale de la data et intégrer toute la subjectivité. Et globalement, quand on retire l'humain de la data, en fait, ce qu'on fait, c'est plutôt se priver d'informations supplémentaires plutôt que rendre une mesure objective parce qu'elle ne l'est jamais vraiment. D'ailleurs, quand on parle de biais en intelligence artificielle, souvent, on a tendance à parler, par exemple, dans les RH, les recrutements ou ce genre de choses, on oublie souvent de dire que les données qui ont servi à créer ces IA sont des données du monde réel qui ont été générées par des humains et que du coup, le biais est surtout humain de l'intelligence artificielle. Donc, en général, j'aurais tendance à dire qu'il vaut mieux prendre en considération toutes les données qu'en extraire quelques-unes. On est bien d'accord que la donnée doit rester sous la main de l'humain. Enfin, quelque part, c'est parce que le côté full automatique, on se dit, ou le côté, des fois, on a tendance à un peu idéaliser le côté full data-driven. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que c'est une boîte qui tourne sans personne avec une super IA, une super intelligence comme on l'a vu dans certains films de science-fiction, qui contrôle tout et qui est capable d'envoyer la bombe nucléaire sans l'avis de personne ? Mais c'est un peu ce qui desserre, je trouve, aussi, parce que ça anxiogène, enfin, ça fait peur, quoi. Et alors que c'est pas le but, je pense que le but ultime, c'est pas de remplacer l'homme, c'est de l'aider, c'est de lui donner une information supplémentaire. Mais je pense que, comme disait Thibault, l'information humaine, elle est toujours là et elle est super utile parce que si on revient à ces exemples de vendeurs, enfin, d'estimations des vendeurs ou de l'IA, des fois, l'IA, elle va être meilleure, mais des fois, elle va juste, ça va pas être possible parce que puisque le vendeur va connaître, il va peut-être connaître un contexte, je sais pas, il va connaître quelque chose de particulier sur ce client-là, la machine, forcément, jamais de la vie, elle pourra le connaître. Je pense que c'est surtout, voilà, idéalement, il faut prendre les deux sources, les deux résultats, le vendeur et l'IA et voir, et se faire son opinion. Mais c'est que, au final, en effet, c'est l'homme qui va garder la main. En fait, en réalité, pour développer l'IA la plus précise possible, ce qu'il faut faire, c'est poser la question au vendeur, pourquoi évalue-tu ce deal avec plus de chances de succès qu'un autre ? Et c'est ces critères-là qui sont les plus pertinents pour entraîner son intelligence artificielle. Ouais, et surtout, c'est pas non plus, parce que ce qui fait un peu peur aussi, c'est ce côté flicage, est-ce que du coup, est-ce que ça va être comparé par rapport aux prédictions ? C'est pas le but de voir si les vendeurs sont mauvais ou bons à faire des prédictions, c'est d'essayer de voir est-ce qu'on peut avoir des prédictions meilleures et peut-être eux aussi peuvent l'utiliser pour améliorer leurs prédictions. Et aussi, autre question d'Hélène, très importante sur ce genre de sujet. Est-ce que, évidemment, tout ça a été développé et hosté sur le territoire français ? Oui. Pour garder les données en sécurité ? Excellente question. Alors, en partie, si je reviens ici, sur le schéma, la partie en amont, la CRM, tout ça, c'est dans leur serveur entreprise qui est en région toulousaine. Donc là, oui, tout est ici. Par contre, à partir du moment où vous passez sur le cloud Microsoft, c'est sur le cloud Microsoft. Donc là, ça, c'est plus nécessairement sur le territoire français. Donc ça aussi, c'est une problématique. Quand vous utilisez ces outils, que ce soit du Power BI, il y a d'autres outils, du Tableau, j'ai des clients qui utilisent du Google. À partir du moment où vous passez sur leur version, sur leur cloud, en effet, vous n'êtes plus, voilà, la donnée, vous ne savez pas où est-ce malade, en fait. D'autant que c'est des GAFA. Donc qui dit GAFA dit un respect à leur échelle, c'est-à-dire qu'ils soient, voilà. Et donc, à partir du moment où on décide de faire du cloud avec des Américains ou d'autres grandes nations sur ces sujets-là, on décide de confier ces données en confiance, potentiellement, à ces gens-là. Et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la souveraineté et de la souveraineté de l'hébergement, du cloud, etc. Et il y en a beaucoup qui parlent. Notre problématique en Europe, c'est qu'on a du mal à avoir des entreprises aussi imposantes ou qui marquent autant le territoire que ces GAFA. Et c'est un petit peu la difficulté pour émerger parce que ces gens-là ont une capacité marketing, une omniprésence qui fait que, voilà, aujourd'hui, l'accès à un Power BI via Microsoft, ça ne coûte rien. C'est 8 euros par mois par personne pour exploiter un tableau de bord, passer sur un outil qui est full cloud qui permet un nombre d'usages énorme. Donc forcément, bien souvent, la question du prix remporte la ministre. Voilà. A savoir qu'il y a quand même des petits franchises qui sont plutôt bons. Je pense à des Toucan Touco, par exemple, qui sont des boîtes françaises qui permettent de faire ça. Ouais, mais alors là, ce n'est pas 8 euros, par contre, au niveau prix. Ce n'est pas les prix adaptés aux grands groupes. Et après, c'est là où, typiquement, autant Power BI, on peut arriver sur des plus petites structures. Google, on a des choses aussi avec Google Analytics sur le web ou Google Data Studio un peu plus évolués ou qui sont beaucoup plus accessibles. En open source, il n'y a pas de truc miraculeux, mais... Ouais. Mais comme tu dis, en fait, Thibaut, c'est intéressant. Il y a beaucoup de... Moi, je suis surpris par l'écosystème au niveau des tableaux de bord. Il y en a beaucoup, notamment des Français. Il y en a beaucoup. J'en découvre encore assez régulièrement. Après, je pense qu'il y a une question de taille. C'est-à-dire est-ce qu'on va faire confiance à une petite société ? Voilà. Il y a aussi... Après, il y a l'espect de hype. Aujourd'hui, Power BI, tout le monde parle de Power BI, on entend Power BI, donc naturellement, les gens peut-être se tournent vers Power BI. En fait, tout dépend de l'usage. Si l'usage, c'est d'afficher la donnée de manière centralisée, Power BI n'est presque pas nécessaire. Je veux dire, c'est trop compliqué par rapport à l'usage. Dans le cas d'usage que tu présentes, le bureau de l'ingénierie est dans le bloc du milieu qui est indépendant de Power BI, finalement. Donc, prendre une solution qui va aller récupérer de la donnée qui a été structurée en amont par le bloc du milieu pour afficher de manière esthétique, centralisée et compréhensible des solutions qui font ça. Il y en a énormément qui peuvent être même encore moins chères que Power BI. Et surtout, le sujet de la souveraineté n'en est pas un, parce que tu stockes ta donnée sur le territoire français et tu n'accès qu'à de la donnée processée et anonymisée via un acteur étranger. Mais si c'est anonymisé, c'est moins problématique. Et si on doit revenir sur des usages pour des gens qui sont moins, parce qu'au final, Power BI, tous ces sujets, là, c'est des sujets de boîtes qui sont déjà un peu plus développés, avancés. Si on revient sur des profils TPE, on n'en est pas là. Et le sujet, c'est déjà de se dire comment j'exploite les données de mon CRM, comment j'exploite les données de mon système d'encaissement, qu'est-ce que j'en fais ? Et en fait, la vraie question, c'est qu'est-ce que j'en fais et pourquoi j'irai plus loin que ce que je fais aujourd'hui, qui est juste de regarder un logiciel qui m'envoie des alertes ou qui m'aide à gérer mes actions au quotidien. Pourquoi j'irai ? Typiquement, hier, j'avais un exemple sur les tickets de caisse. Pourquoi aujourd'hui, Carrefour analyse les tickets de caisse et regarde qui a acheté quoi quand ? C'est bien pour vous proposer une promo associée à votre carte de fidélité et en gros, de personnaliser l'offre. Et si j'arrive dans une boulangerie en disant ce gars-là, tous les jours, il vient m'acheter des pains au chocolat à 19h, c'est con, il m'en reste sur le dos et là, c'est peut-être le match. Je vais l'inviter à venir et je vais lui proposer une promo sur ses pains au chocolat. À partir du moment où je le connais, que j'ai des informations sur sa fréquentation et que je suis capable de le recontacter, je suis capable de le faire venir au moment où ça m'intéresse ou moi, potentiellement, j'ai besoin de sortir mon stock ou moi, potentiellement, j'ai un creux, j'ai la P-Hour, etc. Les coiffeurs, typiquement, c'est un peu ce cas de figure. Et donc, la donnée, là aussi pour ça, c'est pour m'aider à orienter, à personnaliser, à prédire, parce que du coup, on parle de prédiction. Si je peux prédire mes ventes, ça me permet aussi de mieux staffer au bon moment ou de prédire l'affluence. On parlait, nous, on accompagne des musées. Un musée qui peut prédire quand est-ce que les gens vont venir en masse chez lui ou quand est-ce qu'il va y avoir des changements liés au climat, liés à ce nombre de choses. C'est intéressant parce que je vais pouvoir adapter mes horaires d'ouverture et pouvoir adapter mes ressources pour pouvoir mieux accueillir, mieux satisfaire mes visiteurs. Est-ce que vous voulez passer, je crois qu'en fait, le temps tourne, est-ce que vous voulez passer rapidement aux derniers, aux derniers, enfin, les derniers questions que j'avais qui est, en fait, là aussi, c'est vraiment un gros classique, peut-être encore plus, c'est ce qu'on appelle, on a appelé le lead hunting, mais c'est un outil de délire à la prospection. Il y a plein d'outils qui existent aujourd'hui. C'est encore un tout. Vas-y. Je me permets, Samuel, encore une fois, en tant que timekeeper, je ne le fais pas super bien d'aller vraiment, d'aller un peu plus vite sur ce sujet-là pour rebondir sur d'autres parce que je crois qu'on en a, ça a été un petit peu abordé dans ton précédent cas d'usage, mais voilà, d'aller, je crois qu'on en a deux autres en cours aussi. OK, parce que là, je vais passer la main. Je passe la main. Non, mais c'est intéressant celui-là, je pense. C'est intéressant de creuser celui-là. L'intérêt du collègue des données sur Internet. Ouais. Donc celui-là, c'est un gros classique. Encore une fois, c'est les vendeurs qui veulent contacter différents, qui veulent aller faire la prospection commerciale et ils ont besoin de contacter les gens, mais ils ne les connaissent pas et ils aimeraient bien avoir le contact de certaines personnes dans cette société. Donc, ils voulaient un outil qui fassent ça. Il y a des outils sur le marché aujourd'hui qui ne coûtent pas grand-chose et qui font ça très bien. Pourquoi ils nous ont demandé de faire quelque chose de spécifique ? C'est qu'ils voulaient un peu plus loin. La première chose, c'est qu'ils voulaient intégrer leurs données internes parce qu'en fait, ils ont pas mal, ils ont une newsletter depuis un certain temps, ils ont un site web, donc ils ont déjà qu'ils sont enregistrés. Ils se sont dit, voilà, si on cherche à targeter, à cibler une certaine société et qu'on a déjà quelqu'un d'enregistré, peut-être qu'on peut commencer par cette personne. Donc ça, cette fonctionnalité, c'est quelque chose que ne pouvaient pas faire les outils du marché. L'autre raison, c'est qu'ils veulent aller plus loin, c'est qu'ils veulent en créer, ils veulent en faire une biothèque de contact pour que, voilà, pas juste du one-shot, c'est que quand on fait une recherche, on met ça dans une base de données qui sera après accessible à tout, à tout le monde. Et le but ultime, c'est de faire, je ne sais pas si vous connaissez le Customer Data Platform, c'est un nouvel outil qui va plus loin que le CRM, si vous voulez, c'est un outil qui va aller agréger toutes les sources de données qui attraient au client. Donc dedans, il y a le CRM et il y en a d'autres. Et donc l'idée, c'est d'ajouter cet outil-là. Et voilà, donc le mot magique, c'est la relation, enfin la vue 360 degrés du client. Donc voilà, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'appelle le web scrapping, c'est-à-dire qu'on va aller chercher, donc nous, ce qu'on a à scrapper, c'est LinkedIn parce que c'est là où on trouve les gens et on cherche, donc on donne une société, un pays, un type de métier et ça va aller, ça va aller le trouver, ça va aller trouver la personne, son profil LinkedIn. On va aller scrapper un deuxième outil qui est Hunter, qui est pareil, un outil standard du marché. Et à ça, on rajoute les données internes. L'intérêt par rapport à une version, en fait, c'est d'automatiser, que tout ça soit automatisé, c'est-à-dire que tout ça, ils peuvent préparer une liste de 50 recherches, tout ça, ça va être automatisé. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à ça, des points. Alors, moi, j'aurais peut-être une question parce que quand on parle du bon coin, on voit tout de suite les écueils qu'il peut y avoir aussi sur un, la protection des données personnelles et de la sécurité du bon coin parce qu'ils se protègent aussi contre le scrapping, c'est quoi ta position ? Alors, moi, par rapport au scrapping, tu veux dire ? Alors, c'est clair qu'il y a une difficulté du scrapping, je crois qu'on en avait discuté déjà, c'est que c'est une théorie qui est super en fait, qui apparaît super, mais en fait, qui est compliquée parce que dès que la page internet change, et bien en fait, ça ne marche plus. Donc, si demain, LinkedIn, ils décident de fermer ou de changer quelque chose, et bien ça peut très bien ne plus marcher ce système. Donc, c'est quand même, ce n'est pas facile. Ok. Moi, j'ai peut-être un autre exemple sur le scrapping puisque en fait, ça revient d'une étude marketing. En fait, c'était un besoin remonté d'un client qui a de gros volumes de clients, pour le coup, et qui avait besoin, en fait, on accède à ses services sous devis et en fait, tous ses concurrents, si tu veux une offre, tu es obligé de faire un devis en ligne et donc, ils avaient besoin d'avoir des retours sur cette tarification des concurrents en fonction des profils clients chez eux. Donc, on a fait déjà une étude permettant de dénombrer tous les différents types de clients qu'ils avaient. Donc là, plutôt que d'avoir les profils type, alors généralement, on parle de personas dans le marketing, généralement, on en définit 10, 20 maximum. Bon, voilà, nous, on arrive à 3000 personas, donc définis grâce à des comportements de data, c'est-à-dire des gens qui consomment d'une certaine manière, qui ressemblent à telle typologie de clientèle. Là, c'est plus le bon vieux Madame Michu, deux enfants, un petit chien. Là, on va un peu plus loin. Et du coup, on les a transformés en robots qui vont faire des devis chez les concurrents, remontent les tarifs et ça, on les remonte dans un tableau de bord type Power BI pour avoir la vision, non pas quotidienne, mais cette fois-ci, mensuelle, voire hebdomadaire, des tarifs pratiqués par les concurrents qui ont une même typologie de client pour voir quelles sont les offres que je dois adapter en fonction de ce que font les concurrents et donc pour être plus réactifs, plus exhaustifs, parce que souvent, ils avaient du mal à comprendre sur certaines catégories pourquoi ils perdaient des contrats, pourquoi leurs commerciaux galéraient sur le terrain et ça, ça leur permet d'avoir cette veille permanente et ça, c'est intéressant pour ce côté veille. Donc après, il y a des sociétés d'ailleurs qui sont spécialisées sur ce scrapping tarifaire. Il y en a qui font ça de manière plus simple sans passer par des devis mais quand tu vas chez Carrefour pour connaître les tarifs du petit Suisse, machin, du truc, etc., le clair fait la même chose, il va scraper. Ils le faisaient avec leur petit carnet, il y avait des gens qui allaient dans les magasins. Maintenant que les tarifs sont accessibles en ligne, ils peuvent aussi le faire en ligne. Ok, donc ça remporte l'optimité. Ok, c'est intéressant, c'est super intéressant. Là, je mets la difficulté, c'est que tu avais plein de sites internet différents à scraper. C'est ça, avec des sécurités différentes, avec des choses qui bougent, des formulaires qui évoluent, avec des contrats de mouvement et donc ça veut dire en permanence de mettre à jour ça, d'être en veille, voilà, c'est ça. Le scrapping implique quand même cet effort de toujours être derrière et c'est pour ça qu'il vaut mieux être éditeur quand on fait du scrapping qu'être sur mesure parce que sinon, tu y passes toute la vie. Je crois qu'on se comprend. Donc, c'est moyennement notre situation. Yes. Alors, je ne sais pas, Constance, comment je pense qu'on est arrivé au bout de l'heure ? Alors, effectivement, on est arrivé au bout de l'heure. on n'a pas eu spécialement de questions dans le chat, des cas d'usage très clairs. Peut-être si vous avez en tout cas dans nos intervenants, si vous avez des questions pour nos intervenants, n'hésitez pas à les mentionner dans le chat. J'aime bien poser la petite question un petit peu de la fin à nos intervenants sur la data finalement. Si vous, aujourd'hui, comment vous exploitez vos données finalement très rapidement un petit conseil pour tu nous demandes à nous pour notre auditoire. Et oui, les bonnes pratiques à mettre en avant. Les coordonnées sont les plus mal chaussées. Je suis un vrai coordonnier. Après, peut-être pour vous partager un vrai cas d'usage chez nous et c'est un vrai besoin métier. Nous, on pilote à l'aide de nos données. Donc, on a différentes sources. On a un outil de gestion de la relation client donc prospection, etc. qui est HubSpot qui est un outil CRM d'un côté. On exploite comme CRM parce que là-bas, ce n'est pas forcément un CRM. Ils l'ont fait évoluer dans ce sens-là. De l'autre côté, on a un outil de gestion de la facturation qui est QuickBooks. Alors, que du cloud, que de l'américain. Tu vois, comme quoi on est... Et après, on a des sources autres différentes avec des budgets. Donc, ça, c'est du Excel, etc. Et aujourd'hui, alors nous, on ne s'est pas mis en place notre base de données centralisée, le fameux Data Warehouse parce qu'on est petit, on est 20, qu'on n'a pas forcément les moyens de libérer du temps même si on a plein de compétences de libérer du temps là-dessus. Par contre, on a tout connecté avec Power BI ce qui nous permet de faire un comité de direction tous les lundis matins avec tous nos chiffres qui nous permettent de prendre des décisions. Donc, c'est déjà de l'analyse. Donc, on suit notre pipe, on suit nos factures et on croise ces données. En fait, on regarde ce qui a été transformé, ce qui ne l'est pas, ce qui est en cours. Ça donne la visibilité. On peut projeter notre trésorerie. Ça donne beaucoup d'indicateurs quand tu es dirigeant, ne serait-ce que ça, qui sont importants. Est-ce que souvent, l'expert comptable n'arrive pas à te donner en dehors de ton bilan comptable fin d'année ? Donc, déjà ça, d'exploiter les sources de données que tu as déjà et les mettre à profit déjà d'arriver à les visualiser dans un tableau de bord avec les questions que tu te poses. En fait, en dehors des indicateurs, c'est de quoi j'ai besoin pour gérer ma boîte ? C'est tout à fait ça. Moi aussi, c'est pareil. C'est plutôt des choses simples, en effet, des petits outils simples. Des fois, tu es embêté sur des petits trucs. Je me développe un petit outil. C'est vraiment, pour revenir peut-être en conclusion, je dirais, le plus important, c'est de se poser les bonnes questions. Se poser les questions, c'est qu'est-ce que la donnée pourrait vous amener et qu'est-ce que vraiment vous avez besoin ? Plutôt de là, quelle est la technologie ? Thibaut, qu'est-ce que... Yédée ? Nous, ce qui est un petit peu différent, c'est qu'on édite un produit. Donc, la data qu'on utilise le plus, c'est la data d'utilisation du produit pour piloter la feuille de route de développement de la solution. Nous, c'est pareil. On a développé des outils qui permettent de centraliser tous les flux de données. Ça s'appelle un ETL pour ceux qui veulent creuser et qui, derrière, va être jeté dans une solution de dashboarding relativement intelligent. On utilise Metabase. et ça a le gros avantage de comprendre des requêtes, je dirais, en français, en anglais en l'occurrence, mais sans avoir à coder. Et donc, ça permet à toute l'équipe d'avoir accès à toutes les données facilement. Nous, le sujet premier, c'est le pilotage effectivement de tout ce qui est marketing et produits. Et ensuite, c'est aussi la transparence au sein de la société grâce à Metabase pour que tout le monde ait accès à la situation de la société en temps réel. Et Constance, c'est toi, tu peux nous dire ? On travaille énormément dessus et on pourra peut-être faire appel à vous si besoin, mais la mêlée est en train de s'améliorer sur ce sujet-là. En tout cas, un grand merci à vous trois pour vos retours d'expérience et pour votre expertise sur ce sujet. Le replay sera bientôt disponible sur notre page YouTube. Donc, pour ceux qui sont arrivés en cours de route qui ont loupé le début du webinaire, pas de souci, vous retrouverez tout ça dès le début de semaine prochaine sur notre page YouTube. Si vous souhaitez aller un petit peu plus loin avec nos intervenants, n'hésitez pas à nous contacter transmonium atlamelle.com Je vous ai mis notre adresse mail dans le chat. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et à bientôt. Merci à tous. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous.